On a 2022, cette année, sera élu en France par les citoyens françaises dans les élections macroniennes des présidents. On dit que ceux qui croient en Emmanuel Macron sont plus susceptibles de voter pour Emmanuel Macron, mais c'est mon rumeur, et ceux qui lui ne croient pas et ne sont pas persuadés par son avis médical devraient perdre leur nationalité, selon Macron. Et plus, il y a le choix par ceux qui n'ont pas perdu leur nationalité avec les droits de vote. Victoire électorale de 90%, mieux que Stanley. Article 15,1 des déclarations européennes des droits de l'homme, qui est publié le 10 décembre 1948. Tout individu à droite, à une nationalité, les droits d'homme étatiennes établit une réaction à la brutalité criminelle des nazis et son abolition proposée par Macron. Mais interdire accès aux services médicaux, une rupture est contre la Convention de Genève selon le traitement des prisonniers à la guerre, pour éviter une répétition des expériences humaines des nazis et la vie de la côte de Nuremberg. Qui demande du consent ? Tout aboli par Macron. À la place d'investiguer un juge basé sur le fait que s'il respecte les droits d'homme, il s'est obligé. Macron s'est caché derrière de ne pas changer les jugements, le même. Juge, raciste, égal. Et je parle maintenant des jugements. La limite sera heureux en 2019, qui, d'après, fumer des herbes. Si vous fumez des herbes, tumeur après ce 48. C'est une loi raciale de Nuremberg, avant la côte de Nuremberg, rétablie par Macron. Mais la solution de dénationaliser la privatisation des viandes vivantes élimine la discussion qui a commencé en décembre 2020, sur la question de rétablir la vote intégrale par correspondance. Cela a été aboli en France en 1975, car la fraude électorale avec les votes par correspondance n'est plus possible maintenant, avec la technologie moderne, face aux plus secures élections de l'univers aux Etats-Unis. Nous avons ensemble, je pense, la plus extensivité et inclusivité de l'organisation des votants de la politique américaine. C'est pourquoi Macron a pris conseil auprès de protéger Roger Burt, le sage Jean Robinette Bidon, d'émerder les anti-vax. Un accord avec son ami Bill Gates, qui, selon Google, le plus grand docteur au monde, a proposé d'implanter un tube chaque femme qui contrôle la fertilité. Progressez de l'autonomisation des femmes via l'automatisation des femmes et un tube gratuit avec l'inscription en Dating App. Donc, bien. Maintenant, si vous recherchez en Google, j'ai vu que vous recherchez parce que Google Search montre maintenant comme plus grand experte médical, un docteur, ce médecin qui a fait des expériences très importants, notamment combien de temps on a besoin des mouches, des déserts de manger la tête d'un bugle vivant. Mais ils ont coupé avant leur corde vocale parce que c'était trop énorme. Et ça, c'est le docteur Fauci et qui lui critique, critique les sciences. Docteur Fauci, il y a 40 ans, là, je me rappelle jeune et a expliqué comment vous attrapiez lorsque vous êtes dans la même pièce qu'un homosexuel. Et à ce moment, une légende est née. Mais Bill Gates, qui a immédiatement racheté une grande partie de presse française, par exemple Le Monde, Le Pond, etc. étaient déjà amis avec Macron avant que Louis Macron avait défendeur des intérêts de Pfizer Nutrition. À l'époque, les soirées piscines de Bill Gates avec des scriptoses italiennes encore plus notoires que la dernière soirée de Epstein sur Lolita Island, bien que Bill Gates ait allé là-bas que pour donner chez Epstein parce qu'il voulait gagner un prix Nobel, comme il a souligné. Bill Gates a également promu la mort d'une billion de personnes dans une télévision, ce qui est la méthode de Gates pour gérer sa haine de soi, au lieu de Bill Gates éliminant une billion. Epstein a expliqué la nécessité de réduire la population à l'époque pour que seul un narcissiste comme Louis est multipliante, qu'un narcissiste va sacrifier toute son temps dans une relation pour faire un bon selfie, un bon profil online. Un tant qu'un objectif mondial, c'est pourquoi Gates a également fondé l'association Global Goal qui passe tant illégale à serre ouverte par son membre le plus célèbre, Emmanuel Bill Macron. Toujours dans les deux chances d'Ariazi, Macron s'est prononcé en faveur de la réduction des membres de la famille au lieu d'un milieu alimentation en Afrique. La régulation de la population a déjà montré quelques grands détectives dans l'histoire. Le Japon avait l'avortement comme seule méthode de contrôle des naissances jusqu'à 1970, abonné par un méchant mouvement qui s'appelle Féministe parce qu'ils ont vu qu'il y a 20 ans après, il y a beaucoup de soucis. Pas bon. Ou d'avortement. Et maintenant, le Japon a des chambres de l'hôtel dans les cercueils en forme d'œufs. Donc, réduction des populations au marché. Les programmes de castration des masses d'Indira Gandhi ont également eu excellents résultats en Inde. Mais seule la partie communiste chinoise avait eu la détermination suffisamment. Bien qu'après, bien que le grand pas en avant, c'est un programme qui a eu un petit effet secolatéral, comme la famine, qui a tué 80 millions chinoises. Et après, l'épidule est répidulé trop haut. Et donc, on a décidé que les communistes ont réagi avec la politique d'un garçon par famille pendant des décennies. On suppose qu'il y aurait un vaissement de la population de vieux remplacée pour une demi-pression, à moins qu'une maladie arrive qui mène principalement à un rajeunissement du peuple, donc qui frappe surtout la population de vieux. Pas de vieux visibles sauf dans le parti communiste maintenant, qui régule même l'association française avec son membre célèbre Emmanuel Macron. Et voici quelques journaux chinois avec les vacances de Macron. Enfin, Macron est pour la liberté par vaccination, bien qu'avoir une opinion différente que Macron soit égoïste. Par contre, vous voulez injecter une petite héroïne ou vous êtes anti-vax ? Mais il y a aussi des limites, comme l'a dit Macron après la décapitation des professeurs Patti, parce que vous insultez les sentiments de tous les musulmans qui aiment beaucoup décapiter les gens, et Macron veut fonder un islam de France, un tante que Cheikh suprime, et c'est ce que tous les musulmans doivent aimer. Et si vous êtes musulmans, on ne pense pas comme ça, vous êtes apparemment islamophobes. Après que l'ami de Macron, Bill Gates, ait promu le développement du moteur électrique de la Navistar, pour concourir le marché automobile chinois, Navistar est aussi une entreprise de Tratton. Pour l'accès au marché chinois, il faut plaire la partie communiste chinoise. Quand l'Australie a eu l'idée de l'enclosconomique, par Google comme aux théories du complot, de rechercher peut-être la cause de l'agent pathogène PIC des chapeaux des rois. Et en plus, a promu soutenir l'État chinois démocratique de Taïwan. L'équipé équipé l'Australie avec des sous-marines seraient mauvaises pour une entreprise qui veut vendre en Chine. Et la commande pour les sous-marines prévues pour l'Australie a été passée à la France, qui a commandé le moteur des sous-marines correspondantes chez la société MAN, Machines-Works-Works-Works-Works-Nürnberg, et cette MAN appartient à la Volkswagen VW, et Volkswagen appartient à la Tratton. Ce sont une grande famille. Ainsi, les bras gauches du groupe Tratton et Navistar, dont le principal investisseur Bill Gates veut commercialiser des voitures électriques en Chine pour protéger le climat. De plus, ces véhicules sont créés avec d'énergie, des centrales électriques, du charbon chinois, et un cours de route des personnes très toxiques sur les produits qui détruisent le sol, les végétations, et les gens dont Bill Gates dit qu'il y a des troubles de toute façon. Pour la politesse, il paraît équiper la marine des opposants du gouvernement chinois de la main droite du Tratton, via MAN, mais cela comme motif sans avoir écrit des informations. Suite au D'accord de Paris de Macron pour le climat, il y a une taxe lourde pour produire trop de CO2, et cette taxe est tant importante que les petites concorrences de la grande industrie sont une faillite. Mais il y a l'exception pour la Chine, parce que c'est encore un développement de la matière, et si importante pour notre macaroni, que la production de GMAN peut facilement être rétardée, un peu comme aux quelques décennies. Alors que le conseiller médical de Macron, Jean-Robin Bidong, Nous devons prendre soin de la cure, cela va faire le problème pire, n'importe quoi. Dans un bref moment de la vieille, c'est aperçu que tous les puces informatiques viennent de Taïwan. Joe Biden a vendu des sous-marines d'Australie, mais fait un monde honorable avec des communistes chinois, en laissant les neuvres avec les puces informatiques de Taïwan, dont l'eau devant les États-Unis, et facilite l'accès aux traites économiques entre les Talibans, nouvellement réarmés en Chine. L'environnement a plus de batterie. Les Talibans, des nouveaux amis et des armes américaines. Tout le monde est heureux, et les États-Unis licencient leurs spécialistes, qui sont les fanatiques religieuses racistes visibles au fait d'avoir refusé de se péquer avec un modérateur des symptômes, suite à une infection par une ancienne mutation d'une maladie. Si ça tourne ensuite vers le monde, pour savoir qui a besoin des fanatiques religieuses pour entraîner les Talibans dans leur nouvel équipement d'Otan. Ce que la Chine et les Talibans ont en commun, c'est qu'ils ne disent rien de négatif sur les créatures islamiques et les massacrantes musulmans en masse. Et M. Semer dit que le problème là est que les armes ne sont pas produites en France. Tant que Macron, d'une part, s'axe à lourdement des marchandises en provenance des États-Unis, et se plaindre en même temps de ne pas être si anti-Chine, une petite commande de 60 milliards d'euros, c'est un million par s'était en France. C'est foutu, mais c'est bien pour les goalkeepers à métier, les Talibans, et l'air loin de la Chine, chez nous, et personne ne remarque rien. Autre que la métier, les priorités Macron sont de la famille. C'est pourquoi sa femme a divorcé son mari et ses trois enfants pour épouser son élève Macron dès qu'il a terminé l'institut scolaire avec des recommandations du post-rex. Ainsi, Emmanuel a des yeux bleus, avec ses affiches de publicité sur le fond noir, à la René Riefenstahl, dit que les familles africaines ne devront pas avoir autant de enfants, comme je l'ai déjà mentionné, et que tous les Français soit suivent la présidence de la Commission européenne au-delà de la line, soit ne sont plus Français depuis la perte de la société avec la droite de voter Macron. Si on veut rester Français, par contre, pour pouvoir voter Macron, il faut qu'on prenne le produit de Pfizer, qui produit les modérateurs symptômes d'ancienne des plus actuelles mutations de partager un pic des chapeaux des rois sur l'ordre de Pfizer. Pfizer, l'entreprise Biotech, il y a l'entreprise Organesis, et cela produit les tokens d'obéissance. Et le directeur d'organesis de la petite fille, de Pfizer, ce directeur est Heiko von der Leyen, le mari des présidents de la Commission européenne. La recommandation de la fabrication et de l'obligation d'achat restent dans la famille de von der Leyen. Famille. Une valeur de Macron. Pas votre famille. Plus que deux masques avec une taille de filtre de 20 nanomètres chacune, et selon les médecines accréditées YouTube Google, des filtres des objectes avec 120 nanomètres diamètre. J'ai mis pour être spirituellement aussi fort soutenu, avec deux cupottes sur la tête. Et j'ai une fille logiquement, j'ai aussi protégé mon visage avec deux raquettes de tennis contre les tèbettes salles. ... 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